Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année 2021. Donc aujourd'hui, ça caille dans mon atelier, il fait froid, il fait humide, c'est trop génial. Bon, moi en tout cas aujourd'hui, j'ai un peu la forme, ça va. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de petites vidéos. Ça rame ces temps-ci, c'est normal entre le froid et la pluie, ça ne motive pas à bricoler. Et pourtant, j'en ai des bricoles à faire. Ouais, donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un vlog. Donc on va parler comme d'habitude, vu que moi je suis une vraie pia-pia. Alors, bon, en tout cas, bonne santé à vous, surtout. La bonne année, je ne vais pas trop vous la souhaiter parce que ça pue la merde, comme 2020. Donc je ne préfère pas faire le faux cul et croire au licorne. Bref, on va bien s'en sortir, mais bon. En tout cas, petit colis pour la mobilette, pour la 103R6 surtout. Donc vous allez voir direct ce que j'ai acheté. Et puis après, on va parler un petit peu des mobs, ce que j'ai à faire. Donc vraiment énormément de boulot entre la 103SP où il faut refaire le moteur, tout vérifier, tout contrôler. La RCX, faire le faisceau électrique que je n'ai toujours pas fait. Ah non, mais quand je te dis, je ne branle rien, je ne branle rien. La XR, enfin depuis un an et demi que je vous baratine, que je dois faire quelque chose. Là où on va démonter le moteur, préparer le moteur, tout faire le toit-toit, ce qu'il faut. Donc on va enfin pouvoir s'y mettre. Et la 41, elle, elle tourne. Pour une fois qu'il y a une machine qui tourne. Bref, donc pas mal de boulot. Il va y avoir des vidéos, des projets derrière aussi sur des voitures. Donc automatiquement, ça me prend énormément de temps. Mais bon, ça, c'est à part. Voilà, voilà. Donc, bien occupé ces temps-ci. Plus le boulot, tant mieux. J'ai du boulot. Franchement, dans la région, c'est difficile. Donc je ne vais pas me plaindre. On est parti pour voir ce petit colis de chez VSX. Qui a mis un petit peu de temps à arriver. Parce que la poste, chez moi, ça rame. C'est alimenté par les corbeaux. Mais bon, c'est normal. Bref, on est parti. Bon, le petit colis du seigneur. Donc on est parti pour ouvrir ça. Hop là. Sinon, le petit moteur Paulini, comme vous avez pu le suivre, j'ai encore rien continué. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de fait. Alors, petite enveloppe. Les papiers bubule. Heureusement que VSX s'emballe bien. Parce que vu les pétalés que ça se prend, tant mieux. La petite boîte. Bidalo, frérot. Oh, c'est joli, ça. Ça, c'est beau. Ça commence bien cette année. Oh là, mon copain. Là, la petite boîte à clapper. Ça, c'est pour Fred, mon frérot. Donc, qui a la 103 Doppler griffe. Donc voilà. Parce que la Paulini, ce n'est pas génial. Donc, on va mettre la Malossi, tu vois. Bon, ça, c'est vide. Ok. Donc ça, vous les connaissez. Moi, j'en ai assez monté. Des petites boîtes à clapper. Franchement, elles sont bien, c'est mal aussi. Il n'y a pas de souci de fuite ou quoi que ce soit. Pour la petite expérience que j'ai, franchement, je n'ai pas à me plaindre de ces boîtes à clapper. Impeccable. Après, je vais vous demander quelques bricoles, mais ça monte vite. C'est la mobilette, maintenant. C'est pour les VIP. Alors, une B10 culolo standard. Pour la culesse bidale. Une Iridium. En BR10. Pour une étincelle plus forte. Avec le DD. Avec le petit DD. Donc, première Iridium que j'ai. Voilà. Avec la magnifique électrode. Donc ça, pour bien faire le taf, c'est ce qu'il faut. Donc, on verra bien ce qu'on arrive à en tirer. Mais voilà. On a un petit peu tout. Après, des petits gicleurs un petit peu plus gros. Comme ça, j'ai du stock au cas où. Là, pareil. Des basculeurs pour le dopper pour Fred. Ça, OK. Joint de torus. Ah, oui. Ils mettent joint de torus que Bidalo fournit avec la culasse. Mais ils vous le mettent à part. D'accord. Ça. Et ça. OK. Donc, quelques bricoles. C'était surtout la culasse. Et pour mon poteau. Donc, franchement. Beau petit packaging. Non, non. Je regarde. Vu que je suis dans les boîtes aussi. Donc, c'est le métier à force qui rentre. Putain. J'ai foutu où le cutter ? Non, je mors. Là. On ne va pas abîmer tout ça. Là, c'est beau. Alors, ça s'ouvre comme un. Ah, oui. Parce que c'est tout entouré de tous les côtés. En tout cas, pas mal la petite boîte. Elle est vraiment propre. Donc, l'ouverture. Punaise, c'est mignon tout plein. C'est vraiment mignon. Avec la petite mousse pour protéger. P4. Ah, et c'est beau. Voici la nouvelle culasse Bidalo. Donc, refabrication de chez Vsx. Vraiment très très belle. Donc, elle brille. Parce que, voilà. Ce n'est pas sablé. Donc, c'est juste sorti du moule. Mais franchement, le moule est de bonne qualité. Parce que là, au moins, tu ne vois pas de surplus d'aluminium ou quoi que ce soit. L'aluminium est vraiment léger. Les ailettes, elles sont fines. De toute façon, c'est vraiment comme l'ancienne. De toute façon, esthétique ou quoi que ce soit. Après, j'ai vu des photos des anciennes. Et il y en a, elles sont bien plus dégueulasses que ça. Des anciennes Bidalo. Parce que tu voyais des résidus d'aluminium ou quoi que ce soit. Après, ce n'est pas ça qui fait la fonctionnalité. Le dessous, c'est propre. Le plan de joint, quand même, il mérite une bonne resurfaçage. Parce que tu vois, c'est quand même un peu dégrossi. Tu vois. Là, ce n'est pas non plus génial, génial. Le plan de joint. Donc, un bon petit coup de resurfaçage. La petite bande de squish. Et là-dedans, la chambre qui a été recreusée. Parce que, voilà, ils l'ont mis à jour par rapport au 100.98. C'est vrai qu'entre l'époque où le Super, où ça avait l'air de quand même bien carburer les mobilettes à l'époque. Avec le Super, franchement, c'était surtout ça qui faisait marcher fort les mobilettes. Je pense que le taux de compression devait être plus élevé à l'époque. Parce qu'il devait moins détonner. Mais avec le 100.98, c'est un petit peu plus ric-rac. Donc, ça, si on peut comparer à la culasse Boost, je vais aller vous la chercher. Parce que ça fera de belles culasses. Donc, là, voilà. Pour moi, c'est les deux plus belles culasses du marché qu'il y a. Donc, la Boost. Là où vraiment, elle est une magnifique culasse quand même. Plus large que la Bidalo. Mais la Bidalo, elle monte plus haut. Donc, le refroidissement, au moins, est pas mal avec ce genre de culasse. Après, la chambre de combustion, si on peut regarder, elle est à peu près kiff-kiff. Petite bande de squish. Un bon volume de chambre quand même pour pas trop détonner. Sauf que la Boost, elle est moins creusée profond. Quelle est un petit peu plus dommée, on va dire. Ça fait un meilleur dôme, comme ça. Après, il y a toujours le petit surplus, comme ça, au niveau de la bougie. Donc, vraiment, de très, très belles culasses. Donc, voilà, au moins, j'aurai le moteur full Bidalo. Le haut moteur pour la RCX. Donc, cylindre, piston et culasse. Donc, franchement, très, très belles culasses. Je ne suis pas déçu. Ça vaut, certes, 109 euros. Mais bon, quand on voit le prix de l'occasion, quoi que ce soit, je préfère mettre ça dans du truc neuf. Franchement. Puis, ça soutient toujours un peu l'économie. Bon, voilà. Moi, je ne suis pas du tout déçu. Je sais que certains, ça ne leur plaira pas. D'autres, ils adoreront. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà. Après, vous faites votre propre avis. Moi, je suis bien content que des pièces comme ça existent. Voilà. Ça, pour le plus grand monde, ceux qui ont les moyens. Voilà. Bon, voilà. Deux belles culasses sur le marché en 2021, au moins. Ça, ça sera beau. Toujours de la pièce de compétition. Avoir le choix, c'est toujours bien. Ça, c'est vraiment nickel-chrome. Donc, impeccable. Bon, mais voilà les quelques bricoles qui sont arrivées. Donc, bien sûr, la culasse, c'est avec des culos longs, les bougies. On montera ça tranquillement sur la RCX. On essayera, mais au moins, ça permettra de refroidir le moteur avec des grosses culasses comme ça. Ça, c'est vraiment génial. Et que voilà, VSX continue avec la marque Bidalo à nous sortir plein de petites pièces. Ça fait toujours plaisir. Et puis, basta. Même si je pense que maintenant, la mobilette, ça va commencer à décliner. Parce qu'avec la crise économique, automatiquement, beaucoup de gens vont en perdre les plumes, quoi, automatiquement. Ça, c'est clair et net. Beaucoup de gens vont se retrouver au chômage. Donc, tu n'auras pas l'argent à mettre dans une mobilette. Ça, c'est clair et net. Peut-être l'âge d'or de la mobilette, c'est terminé en 2020. Et peut-être là, on va arriver vers sa mort. Je ne sais pas. Croiser les doigts pour non. Mais les trucs écologiques, aussi, ne sont pas bonnes pour l'avenir. Bref, chacun pense ce qu'il veut. Bon, aujourd'hui, on va se promener quand même un petit peu dans mon atelier pour vous montrer ce que j'ai. Donc, ma petite 103 SP, donc voilà, à restaurer, à tout contrôler sur tout ça. Derrière, j'ai une petite 88 quand même. Mais bon, il y aurait beaucoup de choses à faire. Elle, elle est immatriculée. Donc voilà. Voilà, si jamais j'ai le temps, ça sera un projet. Après, la grosse fourche païoli, ici. Où j'ai un petit peu de truc, tu vois, avec toutes les étagères de pièces. Quand je te dis que c'est le foutoir chez moi, je te dis que c'est le merdier. Donc voilà, quelques petites machines. Et après, voilà la XR. Où j'ai commencé à monter le variateur pour voir, voir pour positionner la poulie Doppler. Mais il faudra que je dépose le moteur. Donc ça, c'est en course de chantier. La 41, plein de poussière. Et puis là-dedans, tu vois, j'en ai d'autres. Les machines, ça n'arrête pas. Des épaves, moi j'en ai un paquet. Mais des machines roulantes, modifiées. C'est que j'aime trop avoir des machines flambes. Donc ça me coûte extrêmement cher. Et j'avance pas. Bon, t'as pu voir ce que j'avais acheté un petit peu. Les mobilettes. Donc que j'ai un petit peu en stock. C'est qu'une partie un petit peu que je t'ai montré aussi. J'en ai un petit peu d'autres. Des cadres et tout comme ça. Des pièces. Bref, c'est le merdier. Mais bon. Quand on tombe sur des bons coups. Moi, je récupère les pièces. Souvent, c'est les déchets de certains. Tu vois, qu'ils ne veulent pas se faire chier avec ces mobilettes. Ou des trucs comme ça. Vu que le cadre est un peu rouillé. Ou un petit peu coupé. Moi, donc je récupère. Tu vois, je ne vais pas laisser aller foutre ça dans la benne. Donc, je récupère un petit peu à droite, à gauche. Ou pour pas trop cher. Parce que je ne vais pas acheter non plus des mobilettes à 25 000 euros. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Après, il faut avoir l'argent pour les restaurer. Et ça, c'est un sacré budget maintenant. Vu le prix des pièces. Mais bon. Bref. En espérant que 2021. Les balades reprennent un petit peu. Entre les amis ou quoi que ce soit. Là, pour le moment, début d'année. Entre le mauvais temps et le confinement. Ça ne va changer rien du tout. Après, espérons que l'été, ça aille un petit peu mieux. Mais bon. Et que la crise économique ne soit pas trop forte. Mais j'en doute. Je pense que beaucoup de gens vont se retrouver sur la paille. Et puis après, dans les prochaines années, la mobilette. Je pense que là, on va se faire drôlement coinner. Donc, je pense profiter là, actuellement, des mobilettes. Faites-vous plaisir. Parce que dans quelques années, je ne veux pas être devin ou quoi que ce soit. Mais bon. Entre les trucs écologiques ou quoi que ce soit. L'interdiction de rouler. Les contrôles techniques. Et les vignettes critères, ceci, cela. On va se faire désinguer. Ça va vraiment puer la merde. Mais pour que ce soit mobilette, voiture, voiture de sport, tout. Franchement, on va se faire désinguer dans le futur. Mais bon. Ça, on verra bien. Voilà. Donc, on se fait plaisir pour le moment. En croisant les doigts que ça dure un bon petit moment. Il faut être unis. Et puis, ça le fera. Mais bon. C'est sûr que si on n'est pas unis, on va se faire plumer. Mais allez, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo blabla. Et puis, à très bientôt. Je ne sais pas sur quoi je vais bricoler. Peut-être le moteur Paulini avance un petit peu dessus. De toute façon, mon pote, le temps qu'il m'amène le cadre ou quoi que ce soit. Donc, on verra bien quand est-ce que ça se débouchera tout ça. Mais après, poser la mobilette sur son cadre. Poser le moteur sur son cadre. Et puis, pour faire les essais ou quoi que ce soit. Mais bon. Il ne faut pas être pressé. Voilà, voilà. Bon, allez. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada